Youtube ! Bonjour et bienvenue dans ce nou épisode ! Hey ! Par ici ! Salut l'ami, je t'attendais ! Comment ça tu m'attendais ? Comment ça ? Tu ferais pas partie d'un petit gang, toi ? Par hasard ? Oui ! J'ai découvert ces ruines et visiblement je suis le premier ! Ça j'ai lancé dans leurs études, mais tout seul c'est un peu compliqué ! Elles sont colossales, beaucoup trop importantes pour un simple archéologue ! Je suis dépassé par l'ampleur de la tâche ! Alors j'ai envoyé une missive au groupe d'archéologie Senao, au village de Cocorico pour qu'il envoie quelqu'un ! Et donc j'attendais ! Merci d'être venu si vite ! Alors rien à voir ! Moi je... je suis... je suis le facteur ! Hein ?! Tu n'as pas été envoyé par le groupe d'archéologie Senao ? Oh la tuile ! Il y a quasiment personne qui passe par ici ! Je suis persuadé que tu venais pour m'aider ! Avec la mystérieuse découverte que je viens de faire, j'aurais bien besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît en stèle ! En stèle ? Oups ! Tu m'as entendu marmonner ? Légèrement ! Mais... Non vrai, mais je ne peux pas t'en dire davantage, c'est confidentiel ! Alors, attends, laisse-moi sortir mon épée ! On va te faire parler, t'inquiète pas ! Bien sûr, si tu étais du membre... Si tu étais membre du groupe d'archéologie Senao, nous aurions pu étudier ensemble ce que j'ai découvert ! Je suis venu t'aider, bien sûr ! Pardon, je... J'avais pas compris de quoi tu parlais ! Je ne sais pas... Comme un doute ! En même temps, il est en bonne forme, il est donné qu'à son importance ! Il pourrait m'être utile pour m'aventurer dans les héroïnes ! Tiens, tiens ! Où est-ce qu'il veut que je m'aventure, lui ? Je serai mon assistant, mais seulement dans l'enceinte de ces héroïnes, compris ! Je compte sur toi, cher assistant ! Tâchons d'être délucidés ! Les mystères dissimulés dans ses vestiges ! Ne perdons pas plus de temps ! Ça me paraît très vague ! Ça fait 100 minutes qu'on parle déjà avec lui, et j'ai l'impression qu'il m'a rien raconté ! C'est... Je tiens le topo, et t'expliquer tout ce que j'ai pu découvrir jusqu'à maintenant ! Un petit instant ! Voilà, ça va être long, je le sens ! Ça va être très très long, je pense ! Ok, bon ça va, y'a pire ! Voici ce que j'ai trouvé dans les ruines ! Va voir de plus près, tu vas être surpris ! Fouille des ruines des obscurcies ! On est bien proche là ! Oh là, on est très très proche ! Là, on arrive bien à lire, y'a pas de problème ! Exécute la technique secrète du sage... L'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue ! Ah ! Alors, surprenant, non ? Bauf ! Mette ça sur le compte de l'inexpérience ! Peut-être la première fois que tu revois une relique Senao ! Oui, bien sûr ! C'est vrai que... Bref, j'ai pas du tout rencontré le roi ! La situation Senao est très ancienne ! Peu de gens sont capables de déchiffrer l'écriture de ce peuple d'autrefois ! Pourtant, tu peux lire l'inscription sur cette stèle, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est parce qu'elle est rédigée en Irulien ! En Irulien ? En Irulien ? C'est la première fois que je lis ce terme ! Non ? Est-ce que les îles volantes, en forme de fleurs là, dans lesquelles y'a des ruines avec plein de stèles indéchiffrables pour l'instant, est-ce que celles-ci, on nous explique qu'elles sont écrites en Irulien aussi ? Parce que pour moi, c'est de l'Illien, mais pas de l'Irulien ! Hum, intéressant ! Parce que Link est un Ilien ! Sa race, c'est un Ilien, c'est un humain, c'est un Ilien ! Un Irulien ? Irulien, c'est beaucoup plus vaste ! Pour moi, un Irulien, c'est un habitant d'Irul. Mais un habitant d'Irul peut être un Ilien, mais ça peut être aussi un Goron, un Zora, un... Peu importe ! Intéressant ! Tous les attributs habituels de l'architecture sont là-haut. Et pourtant, les gravures sont en Irulien. La question est donc, qui a battu cet édifice, et pourquoi ? Ce n'est qu'une soupétition, mais il se pourrait que la stèle indique un endroit qui se trouve dans ses ruines. Chers assistant, j'ai besoin que tu fouilles ses ruines de fond en comble pour trouver l'endroit en question. Je pense qu'il s'agit de notre meilleur indice pour découvrir le secret à l'origine de ce vestige. Si je me fie à mon instinct, sur ce coup... Je me fie à mon instinct sur ce coup, c'est le privilège d'une expérience, tu t'en doutes. De l'expérience, tu t'en doutes. Hum... Attendez une seconde. Que je réfléchisse. C'est intéressant aussi ce que la stèle nous dit. Ah... Euh... Technique sur l'air du sage du feu. Dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Et on a deux stèles. Alors que les sages, il y en a six. On a les... 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 les quatre sages des... les quatre... les quatre... les quatre espèces, on va dire. On a les Piaf, les Gorons, les Zora et les Gerudo. Hum... On a Rauru et Zelda. Mais... les pouvoirs des quatre sages des quatre tribus, on est en capacité de les avoir, ces pouvoirs-là. On en a déjà deux, d'ailleurs. On a... Je me rappelle de mes touches, parce qu'entre Pokémon et Zelda, ça change tout. Le serment éternel de Sidon, le sage de l'eau. Donc le sage des Zora. Et euh... Le serment d'Yonobo, le sage du feu. Le sage des Gorons. Nous avons créé deux. Est-ce que... On a très vite voir. Sage de l'eau. En présence des six dragons. Donc pour moi, il nous manque encore deux stèles à débloquer. Ou en tout cas à trouver, à obtenir, je ne sais pas comment. D'ailleurs, en fait, c'est très bizarre que... On puisse enclencher une quête secondaire. Qui nous demande d'avoir fait des quêtes... Une quête principale. Hum. Quel est le dragon qui se trouve ? Qui se trouve. Déjà. Hum. Ah. Ok. Ok. Ça débloque à chaque fois des quêtes secondaires différentes. Ah, c'est intéressant. On va faire la première aujourd'hui, je pense. Euh... Elle nous dit quoi ? Pardon, excusez-moi. Elle nous dit... Dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. De l'espace... Entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Alors là. Et est-ce que... Est-ce qu'on... Est-ce que c'est vraiment... Oui. Il nous dit bien que c'est entre les ruines. Entre les deux dragons. Ah, ok. Les... Les ruines en elles-mêmes forment... Enfin, sont faites de statues de dragons. Ouais. Il y en a un petit peu partout, je pense. Entre la tête et la queue. Que nous dit la... Entre les deux dragons. Ça, je devais faire... Dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Et après, on nous parle de six dragons. Donc... Comment... Comment on peut savoir de quels... Les deux... De... 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 De quels dragons il parle. Il y en a un autre là. Deux dragons, de la tête vers la queue. Il y a peut-être deux dragons qui se regardent, qui sont dans une position particulière. Hmm. Intéressant tout ça. Ciao ! Il nous faudrait... Il nous faudrait des armes qui tapent. Qui tapent un peu plus que ça là. Parce que... Là on commence à être... A pu avoir grand chose. Comment se faire balayer en une étape ? Non. T'as pas voulu. Euh... On pourrait s'en crafter des armes aussi, hein. Euh... Avec toutes les cornes de... de golem qu'on trouve, etc. Euh... On a de quoi, mais... Est-ce que c'en est un ça ? Non. Ça a pas l'air. Ça a l'air d'être une colonne écroulée. Rien à voir. Attendez, j'ai vu un sanctuaire. J'ai pas sûr d'avoir débloqué celui-ci. Absolument pas. Ok. Je la sens. C'est... Une impasse. Une impasse comme une autre. On se craft des armes avec ce qu'on trouve, hein. Ah. Ah. On a six dragons ici. En présence des six dragons. Charge puis déclenche la technique secrète du sage de l'eau en présence des six dragons. Bon, bah on va faire celle-ci. Euh... Il nous faudrait pour ça... J'ai plus une seule arme... Ah, une main. Ça, il nous faut... Le serment éternel de Sidon. Hmm. Intéressant. Hmm. Intéressant. L'archéologue... Charge puis déclenche la technique secrète du sage de l'eau en présence des six dragons. Fouillez les ruines des Augusti pour trouver l'endroit décrit sur la stèle. Charge puis déclenche la technique secrète du sage de l'eau en présence des six dragons. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il fallait la charger. Tout bêtement. Comme ils le disent. C'est aussi bête que ça. Voilà. Je ne comprenais pas ce qu'ils en aient par charger en fait. Ouais, très mauvais ce que je fais. Bah bien sûr. C'est stupide. C'est stupide. Je le savais, hein. Euh... Ça va, oui ? On est où, là ? Euh... Tu peux... Tu peux rentrer chez toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous voit là-dedans ? Ça ressemblait terriblement à un piège, ça. Encore une fois, je suis rentré dedans bêtement. Opale brute. Ah, c'est sacrément nul. Oh, c'est sacrément nul. Je m'attendais à... À une pièce d'armure, mais euh... Non, non, c'est au cueillir des cailloux. Super. Et l'autre nous raconte quoi ? Dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. De l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Aïe. Il me l'a mise avant le bâtard. Brûle. Il va haut comme ça. De l'espace... euh... J'arrive pas, hein ? Dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Ça, c'est pas un dragon. Une chouette. Ça n'a rien à voir. Encore une chouette. De l'espace entre les deux dragons. Tiens, tiens. De la tête vers la queue. Est-ce que ça serait pas ici par hasard ? Ça va pas aller. Dans l'espace entre les dragons, de la tête vers la queue. Eh bien alors ? Faut être... Faut être... Faut être positionné sur le petit carré. Sur le petit carré, là, sur la petite marque. Oui. D'accord. Je suis super. J'adore. Ok. Bah écoute, on aura juste ces deux quêtes là. Faudra qu'on repasse euh... Faudra qu'on repasse euh... Faudra qu'on repasse euh... Les... Les deux autres pouvoirs. De... Le pouvoir de Révali euh... Et le pouvoir de Urbosa. Qui sont les deux autres sages euh... Respectivement des Piaf et des Gorons. Et des Gorons. Des... Des... Des roudous. Très bien. Bah écoutez, on va alors retourner le voir le petit pote là. On va voir s'il a quelque chose d'autre pour nous. Oh bah. On va s'en occuper mais... Bon. Ce fut rapide. C'est intéressant ces petites euh... Ces petites visions là. Bon c'est... C'est pas pour grand chose. On va pas se mentir que c'est un... J'irais pas que c'est inutile. Mais euh... Bon. Ça n'a pas très grand intérêt non plus. Ah on fait de l'assistant tu te font bien si tu as un peu de temps. Continue les fouilles. Bah justement euh... En fait euh... J'ai résolu deux quêtes. Voilà. Les deux que tu m'as donné. Je repasserai euh... Dans... Quelques temps. Je comprends. Subtile. Bien joué mon fils de l'assistant. J'ai respecté les lieux dès que possible. Bah tu peux hein. Tu trouveras deux coffres vides. Euh... Du coup je n'ai... Du coup je crois que je n'ai plus besoin de ton aide. Je vais continuer à étudier ça encore un peu. Si je fais une nouvelle découverte j'espère que tu viendras m'aider. Bon ça veut tout dire. Euh... Bah écoutez très bien. Et oui euh... C'est vrai que les quêtes étaient déjà euh... Terminées donc euh... On va aller activer ce sanctuaire-ci. En utilisant la... La tour. Et ensuite on ira euh... Tâter du géoglyphe. On ira tâter du géoglyphe. Puisqu'on en a découvert un dans le dernier euh... En... En découvrant justement cette tour. C'est vrai qu'on pourra faire un tour aussi euh... Un tour. Euh... Par là. Dans ces îles. Hum. On va voir. Euh... Déjà ce qu'on peut faire... C'est aller voir cette stèle là. Sur cette île. Peut-être en apprendre un peu plus. Et déjà... On aura peut-être l'information de... Si c'est de l'ilien ou de l'irulien. Il change tout. Non je pense. Parce que c'est quand même... C'est quand même différent pour le coup. Ah euh... On a un autre géoglyphe là-bas. Tenez. On l'avait jamais vu mais là-bas... Là-bas ça caille. Donc ça sera pas pour tout de suite. Tout de suite. Hum. Intéressant. Intéressant. Ah oui. Et euh... Et c'est Chow dans l'abîme. D'accord. Mais... La première... La première stèle n'avait pas à réagir comme ça je crois. La première... La première île volante n'avait pas réagir de cette manière-là. Est-ce qu'il y a un ordre par hasard ? C'est assez étonnant... C'est pas la première qui s'écroule comme ça. Euh... Vous voyez donc c'est ce géoglyphe là qu'on avait découvert dans le dernier live. C'est pas... C'est pas la première à s'écrouler de cette manière-là. Sauf que... La toute première sur laquelle on a mis... On a posé le pied. N'est pas tombé. De mémoire. Je suis à peu près sûr et certain. Donc euh... C'est intéressant. Intéressant, intéressant. Euh... Il fait pas très bon vivre ici. Ça donne pas forcément envie de... De rester très longtemps. C'est... On a le point de téléportation. On le fera encore une fois dans un live dédié au sanctuaire. Enfin un live. Un épisode dédié. On va euh... Activer cette euh... Enfin activer. On va plonger rapidement dans cet abîme. Histoire de découvrir ce qu'on... Une toute partie du brouillard de guerre en profondeur. Pour voir euh... Ce qu'on peut y trouver. En bas. Par exemple. Et ensuite on ira voir le géoglyphe. Bonjour. Euh... Non j'ai pas prévu. Non non j'ai pas... Non. Non non. Non. J'ai pas envie. Non non. Vous vous mettez euh... Je suis... Non non vous vous mettez inutile aujourd'hui. Euh... J'ai pas envie de vous parler. Abîme des hauteurs juglant 10. Alors. Qu'est-ce qu'on voit par là ? Un camp. Et une racine. Là-bas. Mais c'est à peu près tout. Pas grand chose de plus pour le coup. Petite ou pieuse en dessous là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un camp. Mais pour l'instant... Voilà. Toi t'es pas beau du tout toi. Je peux me poser sur ça ? Oui. Ça a l'air. On voit rien. C'est cauchemardesque. Ok. Intéressant. On va récupérer tout ça. On sait toujours pas quoi ça sert hein les... On en a une autre là-bas. Beaucoup plus loin. On... Ah oui c'est vrai qu'on est pas loin du temple du feu. Et... Ok. On a la racine qui correspond au sanctuaire qu'on a découvert la dernière fois. On va probablement s'en rapprocher. Ah je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah c'est le... C'est la stèle qu'on a fait tomber. T'inscription est rédigée en Irulien. Ok donc c'est de l'Irulien ancien. Faut donc pas la déchiffrer. Intéressant. Intéressant, intéressant. Et ça c'est un petit camp Yiga. Oui. Qui a l'air peuplé. En effet. Est-ce qu'on a un passage par là ? À travers le miasme. J'aimerais bien trouver la combinaison qui permet de marcher sur le miasme. Ce serait quand même sacrément pratique. C'est haut ça ? C'est haut à quel point ? Ah c'est haut puis c'est surtout infranchissem. Ok. Attends. J'ai pris une roquette. C'est... C'est basiquement une roquette. Je sais pas ce que j'ai pris mais... Ah bah c'est ça. Attends. Ah j'y arrive pas hein. J'aimerais bien le... Ah j'ai pas le temps. Wesh. Va falloir se calmer mon petit pote. Ah attendez. Parce que... Je sais pas comment le gérer lui. On va lui monter dessus. On s'en rapprocher. Je pense pas que... Ouais voilà. Ok. Oh c'est... C'était marrant ça ? Malheureusement que j'avais de quoi manger parce que... Non. Pas ce que je voulais faire. Euh... Comment on... Comment on tire ? Ça m'a l'air vachement nul. Ça va l'air sacrément nul. Ça cherche peut-être des ennemis tout seul. Intéressant. Euh... Ok. Ok ok. On a un petit carnet ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ce carnet ? Rune de l'amphithéâtre. Juste en dessous des ruines de l'amphithéâtre. Un édifice imposant qui lui ressemble beaucoup a été découvert. Et cet édifice n'est pas unique sur ces terres. Selon les rapports, au moins six auraient été découvert. Un prédicis très profond sur la flouette à Korogu. Ayant entendu dire que les cris de monstres en émanait, un membre passionné y est allé mesurer son courage. Depuis, avoir un monde plus personne ne l'a aperçu. Il est mort donc. Euh... J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Loire au Ankoga. On parle de six édifices. De toute façon. Et on a débloqué les coffres de la réserve. C'est marrant que la porte se referme un jour. Vers nous. Un plan d'assemblage. Pour faire... Un canon aérien à propulsion. Ouais, ok. Soit. Et... Je ne vais pas remonter que je n'utilise pas trop... Ah, ça c'est très bien. Par contre. Cette mécanique... En fait, la mécanique de création... De... De machine, tout simplement. Je... Non pas que je n'aime pas. C'est juste que... Je ne suis pas sûr d'en avoir l'utilité. Je ne sais pas si c'est très clair mais... C'est pas forcément... Ça ne me paraît pas très utile en fait. Un peu bizarre dit comme ça mais... J'ai l'impression que je peux... Je peux m'arranger sans. On va utiliser ça pour continuer notre chemin. À travers le miasme. Hormis dans cette... Dans de rares cas comme celui-ci. Justement. Bah en fait, le reste du temps effectivement... J'ai pas... J'ai pas l'impression de m'avoir... Que ça soit très utile. Mais je... Me trompe probablement. Je passe probablement à côté de beaucoup de choses. Ouais c'est... C'est intéressant quand même pour ça. Pour chasser. C'est... Intéressant. Le braconnage. Entre Pokémon et Zelda en ce moment là on... Ah ça braconne fort hein quand même. Bah... T'es sur d'où toi ? Elle a respawn dans mon dos. C'est incroyable. Allez. Euh... Est-ce que ça passe ça ? Non ça passe pas c'est galère. Alors attendez. On va y aller. On va y aller. Rien que pour ça. J'estime que... Les créations c'est très cool hein. Mais... Bon. Ça a ses limites en fait. Euh... Voilà merci. Oh oui. Je sais pas sur quoi tu t'événères mais... Tu l'as trouvé rapidement quand même. Euh... Par où on passe par là là ? Par là ça marche ça ? Oui ça a l'air de marcher. Hop là. Ça se transporte, ça se transporte. Ça progresse. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Vous voyez voilà. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi j'aime pas utiliser ces trucs là. Parce que... Bah c'est marrant hein. Mais euh... Est-ce que c'est extrêmement euh... Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus pratique que juste se balader à pied ? Est-ce que le temps qu'on perd à créer l'item... Ou à utiliser... Ou le sonium qu'on perd hein. Parce que... Effectivement avec le duplicata maintenant. Avec reconstruction, je sais plus comment ils appellent ça. Le... Le pouvoir... Le dernier pouvoir qu'on a utilisé là. Qu'on a utilisé. Qu'on a trouvé. Euh... Voilà. C'est tout. Euh... Ok. Bon ça nous fait une... Racine supplémentaire. Un point de téléportation dans les abîmes supplémentaires. Ça c'est cool. Et ça nous a surtout permis de voir... Ah non ok c'est le temple du feu ça. D'accord. Oui c'est le temple du feu qui était en bordure euh... Ok intéressant. Intéressant intéressant. Euh... Ça veut dire que par là-bas il me manque un... Oui bah oui. Il manque ce sonctur-ci. Ok. Intéressant. Ça va être chiant on pourrait y aller là-bas. Parce que je vous rappelle. Toutes les... Le dénivelé qu'on retrouve à la surface. On le retrouve en négatif. En inversé donc. En profondeur. Donc euh... C'est pas tout plat dans la profondeur. En gros. Euh... Bah écoutez on va aller voir ce géoglyphe. On va aller voir ce qu'il nous veut. J'ai... Ça va... Ça va bien nous annoncer dans l'histoire. Parce qu'il nous en manque plus tant que ça. En réalité. Euh... Donc ça va être intéressant de... De comprendre... Enfin de... De voir ce qu'il a à nous apporter. D'ailleurs juste avant... Je comptais... Euh... Quelle heure est-il ? 20h45. Hum... Bon de toute façon la cinématique euh... N'est pas basée sur le... Sur le temps à laquelle on l'enclenche. Ce que je voulais regarder c'était euh... Euh... Les cinématiques déjà obtenues. Il nous en manque quand même beaucoup hein. On va pas se mentir. Il nous en manque un paquet. Euh... La quatrième. Juste après la rencontre entre Zelda et Rauru et Sonia. Euh... Entre la première recensif des Gerudo et donc de Ganon. Et le drame. L'assassinat de Sonia. Il nous en manque encore deux entre l'assassinat de Sonia et le serment des sages. Et beaucoup plus après à la fin. Mais celles-ci doivent être probablement... Doivent faire... Doivent... Pardon. Faire probablement partie euh... Euh... De l'histoire euh... En elle-même. Et non pas de la quête des... Des géoglyphes. Donc on va euh... Ok. On va y aller. On va voir un petit peu ce qu'on nous... Ce qu'on nous raconte là-bas. Le géoglyphe euh... De la Master Sword. Non pas celui-ci de l'autre côté. Celui-là. Qui est juste en dessous. Le géoglyphe euh... De l'épée euh... De l'épée de légende. Bon. Je pense savoir que... Je pense... Que la goutte elle est... Elle est là-haut. La lampe du dragon. Sans me tromper. A mon avis... Je suis pas trop à côté de mes pompes. Et on va se mettre euh... En tenue. Ouais. En tenue un peu stylée. Même si encore une fois. La tenue qu'on a là. N'inter... N'un... N'a pas de rapport avec celle qu'on a euh... Dans la cinématique. Mais j'aime bien là un sujet cinématique. En étant bien habillé. Hein. Voilà. C'est mon petit euh... Mon petit kink. Comme on dit. Euh... Il est... Il est super ce géoglyphe là. Par contre c'est marrant qu'il y a des... Des larmes sur les côtés. Genre euh... Ici. Alors. C'est dommage qu'on voit rien. En fait. À cause de la balise. Euh... Voilà. C'est bizarre qu'il y ait ces larmes là. Une à gauche. Une à droite. Enfin une... Une à gauche et deux à droite. Par rapport à la... Enfin je sais pas si c'est vraiment la face de l'épée en fait. Donc non. Une à droite, deux à gauche. Bref. Que va nous raconter ce... Ce géoglyphe ? On va voir ça. Ouais hein. Bon. C'était... C'est pas une... C'est pas une très bonne surprise. Écoutez l'histoire ! Et taisez-vous. Allez ! Qu'est-ce qu'on a à apprendre ? De plus. NOS Corporatus. Il est mêmeux qui sont dans la droite. Qu'il va s'éloigner. Je ne fais pas de problème. Mais c'est comme ça, Nous pourrons nous Beau eaten à stained Catherine. onces nous avons au moins réussi à le sceller. Mais Ling... Puissant comme il est, je crains que tu ne puisse pas le vaincre... Oh... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Zelda, si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence. Je pense pouvoir vous aider. Je suis la seule à pouvoir le faire. Ainsi, nous parviendrons à le vaincre. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Et moi, je ne serai plus jamais humaine. Link, je t'en prie, retrouve-moi. Ah, je n'aime pas cette cinématique. Alors, je vais m'expliquer. Elle est incroyable. La cinématique est superbe. Elle est... La cinématique est magnifique. Mais quand je dis que je ne l'aime pas, c'est parce que... Je comprends ce qu'elle veut dire. Et... Oh non. Oh non. Et je comprends... Ce qui a pu se passer. Et là, je me retrouve face à un dilemme. Est-ce que... Je vous en parle beaucoup plus profondément que ça. Ou est-ce que... Ou est-ce que je garde mon hypothèse ? Parce que, encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que je pense avoir compris. De cette cinématique. Mais je peux vous en être sûr. Et surtout, je ne veux pas le savoir Avant d'être arrivé au bon moment. Ok. Alors. Déjà, on va regarder où on est. Ok. On est loin. On est très très loin. On est vraiment à la toute fin. Ok. Intéressant. En termes de temporalité, on vient de voir la... La plus récente des cinématiques. Celle qui s'est passée le plus tard. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire du reste du temps de l'épisode ? La réponse est probablement pas grand-chose. Probablement, on va aller activer la racine là-bas. Je pense. Donc. Ok. Ça va être très simple. Entre. Maintenant. Et la fin de l'épisode. Je ne ferai plus aucune... Quête secondaire. Alors, quête principale, évidemment. Mais ni même quête secondaire. Mission. Quête de sanctuaire. Rien à part du déplacement. Rien à part le déplacement vers la racine. Vers le... Un point de téléportation. Je ne ferai rien d'autre sur le chemin. Donc. Ce qui va se passer, C'est que je vais me permettre De parler de mon hypothèse. D'émettre des... Des idées. Peuvent être amenés à spoiler certaines choses. Si vous n'avez pas compris. Ou que vous n'êtes pas sûr. Ou que vous ne voulez simplement pas entendre mon hypothèse. Vous pouvez quitter la vidéo maintenant. D'ailleurs, je vous le conseille. Sinon, effectivement. Je vais vraiment... Énoncer des choses qui... Pourraient vous spoiler. Si elles sont vraies. Et si ça vous intéresse d'entendre mes hypothèses. Et d'en débattre avec moi. Vous pouvez évidemment rester jusqu'à la fin de l'épisode. Il n'y a pas de soucis. Mais je préfère le dire maintenant. Ok. Cette thématique se passe... Dans le temps peu du temps. Parce qu'on reconnaît les deux roues et le passage. L'espèce de micro-pont-levis. En face de Zelda. Puis celle-ci sort du temple du temps. Et... Aperçois une lueur. Ok. Jusque là. Ce n'est pas vraiment du gros spoil. Tout le monde l'a vu. Et tout le monde l'a plus ou moins compris. Ce qui est très intéressant déjà. Avant même le dénouement... Plus ou moins final de cette cinématique. C'est le fait qu'on y voit... On voit des flashbacks. On y voit brièvement. Rorou. Et Ganon. En combat. On voit effectivement les deux protagonistes se battre. On a bloqué cette racine. Ah. Chaud. On voit... Ah oui. Ok. Heureusement que j'ai trouvé ce truc là. Oui. Celle-ci a été débloqué. On y voit donc oui. Rorou et Ganondorf. Ganondorf plutôt. En duel. C'est très bref. Et on n'a pas forcément le temps d'observer... Qui a l'avantage sur qui. On ne va pas se mentir. C'est un peu flou. Et c'est quand même très rapide. On y voit le moment... Où Link... Asen a un coup. A Ganondorf. Ce moment qu'on avait déjà vu de mémoire. Avec l'épée de légende. Que celle-ci se brise. D'où... Le bras plus ou moins nécrosé de Link. Corrompu. Et d'où l'état de l'épée de légende. Évidemment. Puisqu'on le sait maintenant. L'épée de légende en tout cas. Son... Son état. Ah intéressant. Donc on aurait un sanctuaire juste ici. Ok. Oui on sait que son état aujourd'hui il n'est plus au beau fort. Elle est très abîmée les faits de légende. Donc on voit tout ça. Très bien. Mais on réentend surtout... Alors... Je ne me rappelle plus de son nom malheureusement. Euh... Attendez. Mineru. Mineru. Qui est probablement... Alors je... Pareil. La sœur de Rorou peut-être ? Je ne sais plus exactement. Mineru. Donc une sage Sonao. Qui... Explique à Zelda et à Rorou. Le pouvoir des pierres occultes. Ou en tout cas c'est dans cette... C'est durant cette cinématique qu'on avait déjà vu ce... Ce dialogue là. Où elle explique que... Effectivement... Celui qui arrivera à sceller... Ganondorf. Euh... S'il use de ce pouvoir. Euh... Alors... Attendez. Je vais juste essayer de me poser pour rager de mon endurance. Sauf que le problème c'est que comme je ne vois pas. Où est la branche ? Voilà. Euh... Eh bien se verra... Perdra la vie et... Ou du moins se... Perdra sa forme humaine et se transformera en dragon. Je vais vous expliquer que... Je vais vous expliquer un truc. Ce que je pensais. Et ce... Euh... Ce que j'imaginais. Euh... Depuis... La cinématique. Depuis cette première cinématique de Mineru. Et de l'explication des pierres occultes. Je pensais que... C'était une métaphore. Qu'elle nous expliquait que... Cette transformation... D'humain à dragon. Euh... En tout cas de forme plus ou moins humaine à dragon. Ah... Ok. Je ne comprends ni de mes erreurs. Euh... C'était une métaphore. C'était... Euh... Ok. Cette entité... Qui d'ailleurs n'est pas forcément humain. Moi j'avais compris humain. Mais en fait... J'avais fait le raccourci. Entre forme plus ou moins humaine. Mais non pas... Mais pas ilien. Alors c'est pareil. Est-ce que... Pour le jeu... Ganondorf est con... Et... Et... Et considéré comme un humain. Ou est-ce que... Il n'est même pas considéré comme un humain. Est-ce qu'il est considéré comme un humain. Mais pas un ilien. Puisque... C'est pas un ilien. C'est un Gerudo. Euh... Ganondorf. Euh... Ou est-ce que... En étant un Gerudo. Il est même... Il peut... Il ne peut même pas être considéré comme un humain. Ça c'est une vraie question. Euh... Par le jeu. Après... Vous... De manière... C'est... Subjectif. Enfin ça peut être subjectif. Mais est-ce que le jeu considère que... Euh... Il peut l'être ou non. Prère question. Donc moi... Déjà ça pouvait... Ça peut être une... Une de mes premières erreurs. D'avoir considéré Ganondorf comme étant un humain. Ou en tout cas d'avoir fait le raccourci. Et donc... Minero nous explique bien... Enfin... Le fait de l'entendre répéter. Se transformera en dragon. Euh... Il faut... C'est absolument pas une métaphore. Il faut le prendre au premier degré. Et... Ce qui... Pour moi confirme... Ce fait là. Qu'il faut absolument le prendre au premier degré. Et non pas que c'est... C'est absolument pas une métaphore. Pour moi... A l'époque... C'était effectivement Ganondorf. Qui... Euh... En utilisant ce pouvoir. Se transformer. Sous la forme qu'on lui connaît. Sa forme de Ganon. Parce que Ganondorf et Ganon. C'est deux entités différentes. Oui. C'est la même créature. Mais... Euh... Ganondorf. C'est sa forme... Alors du coup j'allais dire humaine. Mais peut-être que je me trompe encore une fois. C'est sa forme... Euh... De... En Gerudo. Euh... Ganon. Ça représente sa forme animale. Souvent représentée comme étant un énorme cochon. Ou en tout cas un... Une créature... Bah qui effectivement n'est pas une créature humaine. Euh... Ça va être gênant. Pardon. Je n'ai pas forcément envie de le combattre lui. Mais de l'autre côté je ne comprends pas trop par où je vais pouvoir passer. Ok. Euh... Et donc... Tout ça pour dire. Il ne faut absolument pas le prendre au premier degré. Parce que... Cette transformation là. C'est pas Ganondorf qui va la subir. C'est Zelda. Pour moi... J'en ai compris. Suite à cette toute dernière cinématique là. C'est que... Effectivement Zelda va finir par utiliser son pouvoir. C'est elle qui va devoir se transformer en dragon. Et... On le sait. On l'a déjà vu. Puisqu'au final dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On l'a déjà rencontré Zelda. Non pas... Euh... Son double maléfique créé par Ganondorf. Mais on l'a déjà vu. On l'a déjà croisé dans... Dans... Dans nos... Dans notre péripétie. Dans notre aventure. Et dans notre... Euh... Progression à travers Hyrule. Je débloque cette racine. Et je vous la montre. Parce que je pense que j'ai même une photo d'elle. Ok. Donc j'ai accompli ma mission de cette fin d'épisode. Et il est là. Le réel spoil. En tout cas. La mise en garde que je pouvais vous faire au début de... Au début de... Au début de cet échange. Pour en parler. Alors. Oui. Voilà. Le dragon blanc. Alors malheureusement. Et en plus on nous le dit dans les caractéristiques. Malheureusement j'ai pas sa tête. Dans Breath of the Wild. On avait trois dragons. De mémoire. Pourquoi on en aurait trois ? Qu'est-ce qu'il représenterait ? Pourquoi on en aurait pas quatre ? De mémoire. On avait Nedrak. Rordrak. Nedrak. Rordrak. Et Ordrak. On avait trois dragons. Un. De feu. Un. De glace. Et le troisième je me rappelle plus à quoi il ressemble. Et je me rappelle plus de son nom. Bref. On avait trois dragons. Nedrak. Et malheureusement j'ai pas photographié les autres. Mais on avait trois dragons. Dans Tears of Kingdom. Apparaît un quatrième dragon. Le dragon blanc. Qui n'a pas de nom. Pour moi. Ce dragon blanc. Qu'on voit. Parfois. Dans le ciel d'Hyrule. C'est la réincarnation entre grands guillemets de Zelda. Et on nous le dit bien dans l'onglet caractéristique en bas à droite de votre écran. Cet esprit. L'apparence d'un dragon vit dans les hauteurs célestes. Son corps d'un blanc pur lui a donné son nom. Mais il aborde aussi une brillante crinière dorée. Une brillante crinière dorée. Pour moi c'est simplement la chaudure de Zelda. Il s'illumine de mille feux en traversant le ciel. C'est un spectacle magnifique. Mais qui remplit ceux qui en sont témoins d'une nostalgie inexplicable. Ok. C'est fou. Je suis... Alors encore une fois c'est qu'une hypothèse. Je ne peux pas vous confirmer ce que je dis là. Mais franchement. Je pense pouvoir... Je pense pouvoir dire à... 99% Que ce que j'avance est juste. C'est... Beaucoup trop évident. Beaucoup trop de choses qui concordent. Ça me semble beaucoup trop logique. Pour que ça ne puisse pas être ça. Et il est... Et... C'est ça. La raison de mon... Oh non je déteste cette cinématique. C'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que je vous dis ça tout à l'heure. C'est pour ça que... Spontanément... J'ai sorti cette phrase là. C'est parce qu'en fait... Je comprends ce qu'est devenu Zelda. Je pense comprendre ce qu'est devenu Zelda. Elle a effectivement usé de son pouvoir. Ce qui comme Minero l'avait annoncé. Elle a transformé en dragon. Mais en dragon au sens propre. Encore une fois. Mais c'est très intéressant. C'est extrêmement intéressant. Parce que... Je peux dire aujourd'hui que je comprends beaucoup plus ce qui se passe. Et je... J'imagine... De manière beaucoup plus assurée. Ce qui va pouvoir se passer. Et comment l'histoire va pouvoir se terminer. Et ça serait terrible. Ça serait terrible qu'à la fin de Tears of Kingdom Zelda ne soit plus sous sa forme humaine. Mais que Zelda, la princesse Zelda existe sous cette forme alternative en réalité. Ça serait terrible. Ça serait fou n'empêche. Parce que ça voudrait dire que... Je pense pouvoir dire que Nintendo considère comme étant Tears of Kingdom comme étant un épisode canon. Alors canon, ça veut dire qu'il est validé et qu'il existe. Qui fait partie de la timeline officielle. Qui fait partie de l'histoire officielle. Ce n'est pas une fin alternative ou autre. Une histoire alternative, c'est la vraie histoire de la licence. Et donc ça voudrait dire que dans le canon de Zelda, dans l'histoire... Dans la vraie histoire, dans l'histoire officielle de Zelda, de The Legend of Zelda. Et bien la princesse Zelda... Ne garderait pas sa forme humaine. Ça serait... Ça serait cocasse. Ça serait original. Pour ma part en tout cas, ça serait inattendu. Je ne veux pas dire que c'est l'épisode le plus marquant pour moi depuis le début de l'aventure. Mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin du tout. C'est... Pour moi, c'est un tournant... C'est quand même très important. Ce qu'on a appris ce soir. Il a les cheveux lâchés, Link, avec ce casque-là. C'est ça. Bien. Est-ce que je me fais suer à aller jusque là-bas ? Je pense qu'on va y aller de là plutôt. Ça a été quand même marquant comme cinématique. Et je n'ai pas eu besoin d'arriver jusqu'à la fin. Ou en tout cas d'arriver jusqu'à cette hypothèse. Jusqu'à cette réflexion-ci. Pour en avoir les frissons. Je ne veux pas vous mentir. La cinématique, dès le début, Le fait de voir Zelda Sortir du temple du temps. Récupérer la Master Sword. Rien que cette partie-là de la cinématique M'a filé des frissons. Nintendo sont extrêmement bons. On ne va pas se mentir. J'aurais du mal à Entendre les arguments de quelqu'un qui M'avancerait que Tears of Kingdom N'a pas de bonnes cinématiques. Alors, Que quelqu'un m'avance que Tears of Kingdom n'est pas un bon Zelda C'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus large. Et c'est un avis qui comporte Beaucoup plus de paramètres Que simplement de belles cinématiques. Mais que quelqu'un dise, De but en blanc, Que Tears of Kingdom n'a pas de belles cinématiques. Pour le coup, J'aurais beaucoup de mal à l'entendre. Mais, Encore une fois, Je ne suis pas en train d'encenser le jeu Au point de dire que c'est le plus beau jeu du monde. Même si on pourrait en débattre pour le coup. Et en débattre, on ne veut pas dire Je serais prêt à défendre ce point de vue. Ce n'est même pas le mien. Je ne sais. Si vous me demandiez Quel était le plus beau jeu du monde pour moi, Je ne pourrais pas vous répondre. Parce que c'est une question A laquelle je n'ai pas réellement réfléchi. Et à laquelle il faudrait effectivement débattre. Et quand je dis débattre, Ça peut être avec moi-même. Moi et moi-même. Donc, Voilà. Tout simplement. C'est très cool en tout cas. Je suis très content d'avoir... Ah. Ah ouais, ça va être chiant, c'est ça. Ouais, ouais, ça va être chiant. On va passer par la droite si possible. Attendez, est-ce qu'on peut remonter ? Oh là là. Ok, on est en hauteur. Ah ouais. Ok, on était en profondeur. Il faut remonter plus haut pour... Pour accéder à ce que je cherche. Ok, ok. Ouais. En tout cas, c'était très cool. On en a appris beaucoup plus. Et je pense avoir compris le dénouement de l'histoire. Ce qui n'est pas étonnant, mais presque. Parce que je ne vais pas mentir. Le plus souvent, je me laisse porter. Par les cinématiques. Par le jeu. Par son histoire. Mais j'essaie rarement de comprendre. Et ou d'imaginer la fin. Là, non pas qu'elle s'est imposée à moi. Mais ouais, elle m'a pas mal frappé, pour le coup. Ça va être très compliqué d'escalader tout ça. Je ne suis même pas sûr que ça soit là-bas, en fait. Mais le problème étant qu'à part là, je ne vois pas où est-ce que je dois aller, en fait. Si ce n'est pas en haut, pour moi ce n'est pas en bas. Bon. Euh... Ça va être gênant tout ça. Attendez. Si on revient à me mettre... Euh... Ouais, bon. Et là, je meurs. Où est-ce qu'on va se téléporter ? Non, c'est normal. Il faut repasser de l'autre côté, derrière, en fait. Attendez. On va y aller à pied par le nord. Mais je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. YouTube, merci d'avoir suivi cet épisode. On... On en a appris beaucoup, aujourd'hui. Mais vraiment beaucoup. Il va falloir que je trouve un titre plus qu'accrocheur. Parce que ce serait dommage de rater cet épisode. Je pense. Euh... Fuck ! Ce n'est pas du tout là où je voulais aller. Bon. D'ailleurs, ça va me permettre de vérifier quelque chose. Est-ce que si j'enlève mon casque, Link réattache ses cheveux ? Non, pas du tout. Ils sont juste au vent, en fait. Ils volent au vent, d'habitude. C'est pour ça que ça me choquait. Ça m'a choqué qu'ils soient plaqués sur la nuque de Link. Ok. Swat ! Sur ce, YouTube, merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour la suite de notre aventure. Voilà. Merci. Bisous, YouTube !